Alors aujourd'hui on va écrire le dosage, on va continuer l'explication du dosage. On a dit monsieur la dernière fois qu'on a un dosage colorométrique et dosage volumétrique ou en utilisant un pH-mètre. Dans la vidéo, nous avons fait un pH-mètre, on a fait un dosage colorométrique en utilisant un indicateur coloré. D'après l'indicateur coloré, on peut détecter le point d'équivalence. Par exemple, tout simplement, lorsque la couleur change dans le bécher, alors on atteint le point d'équivalence. Il y a un autre type de dosage, c'est le dosage volumétrique, c'est-à-dire en utilisant un pH-mètre, comme on a dit, comme ce schéma. Alors vous êtes responsable d'étudier les deux schémas, de dessiner les deux schémas annotés, bien sûr. Il y a une même chose, c'est-à-dire qu'il y a un pH-mètre. Quel est le rôle de pH-mètre ? C'est de mesurer le pH dans la solution, dans la solution qui se trouve dans le bécher, lorsqu'on ajoute quelques volumes de la solution T30 qui est la base forte. Vous avez écrit ça. On va continuer. Alors, comme on a dit durant la vidéo, la dernière fois, au début, il faut rincer la burette avec l'eau du stilier, puis avec la solution basique, puis on la remplit avec cette solution. C'est-à-dire que la burette est la solution basique. On parle d'un dosage d'un acide fort par une base forte. Deuxièmement, à l'aide d'une pipette jaugée de X millilitres, peut-être 10, peut-être 20 millilitres, alors on prélève 10 millilitres de la solution acide, on l'a vu dans un bécher contenant un baron aimanté, un baron magnétique, un turbulent. Mérja esthèse, plonger l'électrode dans la solution du bécher, la solution du bécher, prendre le pH. Par exemple, au début, on mesure la valeur de pH de la solution acide avant de commencer à ajouter un certain volume de la solution basique. Maintenant, on commence à ajouter un millilitre à un millilitre, et puis, on entend que la valeur de pH sur le pH-mètre, il suffixe, on prend une valeur. On va mettre deux millilitres, on va mettre une deuxième valeur. Nous, sur l'esthèse, on va mettre l'électrode, la valeur de pH qui s'est changé par un petit peu, on va mettre 0,5 millilitres, pour ne pas d'électrode les points d'équivalence. Il n'est pas une erreur d'électrode les points d'équivalence, mais le problème, c'est qu'il n'a pas d'électrode les points d'équivalence. Il n'a pas d'électrode les points d'électrode les points d'équivalence. qu'on a, par exemple, le trait de 0. Ça va, il n'y a pas d'électrode. Ça va, c'est un détail. Maintenant, l'électrode, il n'est pas le besoin de la procédure, la dosage, il peut y avoir le matériel. Mais, quand même, il n'y a pas d'électrode, il n'y a pas d'électrode les points d'équivalence. Comme l'équivalent, on dit, 80% de l'électrode, il n'y a pas d'électrode la pollution. Mais, ça fait 10%. On n'a même pas d'électrode la pollution. On n'a pas d'électrode les points d'électrode les points d'électrode les points d'électrode. La même, est-ce... Est-ce que c'est... Alors, on va faire une application directe sur comment on peut tracer une courbe pH en fonction du volume ajouté de la solution T30. Alors, durant le dosage, on ajoute le volume de la base et on mesure le pH. Donc, regardez, on peut maintenant tracer la courbe pH en fonction de V. Est-ce que c'est le dosage coloriomatique? On va faire une application directe sur l'oxidoreduction. On va faire une application directe sur l'oxidore de l'oxidore de l'oxidore de l'oxidore de l'oxidore de l'oxidore. Et temps, on va faire une information utilisée d'une vèmeore. On va en faire une application directe sur l'oxidore de l'oxidore. Nous étions d'admettre la solution T30 d'oxidore de l'oxidore de l'oxidore. On ne peut pas faire une application directe sur l'oxidore. On s'ambrerin sur l'oxidore de l'oxidore. Même si on est en train de reprendre l'oxidore de l'oxidore de l'oxidore de l'oxidore. C'est ce qui le dit. Dans le dosage volumétrique, Lorsque ma mère ait maï le point d'équivalence exactement Ha n'achouf ici ce qu'il faut faire la détermination Beynama, dans le dosage colorimétrique J'espère qu'il faut qu'on ait le point d'équivalence exactement Pour qu'on ait un point de vue à l'autre C'est clair? Mais l'Aïma fait 0.5 millilitres Nous avons commencé à mettre un millilitre Ok ? Déjà, je vais vous montrer ici J'ai commencé à regarder cette vidéo J'ai commencé à regarder cette vidéo J'ai commencé à faire Je suis prêt Qu'est-ce qu'il y a un petit peu ? Il y a un petit peu ? Non, c'est un petit peu C'est un petit peu N'est-ce qu'il y a un petit peu Il y a un petit peu Qui est-ce qu'il y a un petit peu ? Ok C'est un petit peu Il y a un petit peu Ça peut être Sarah C'est le volume de la solution T30, c'est-à-dire la base. Si on a 2 millilitres, on a un millilitre. Si on a 2 millilitres, 2 millilitres, 2 millilitres, 2 millilitres, on a une valeur de 0,3. Et on a 0,3. 0,3, 0,3, il s'est rancé entre 12 et 14. 0,6. Ok? Ah. C'est-à-dire qu'on a augmenté le pH, on va voir comment, on va voir le graph, on va savoir qu'on a plus. On va ajouter ce qu'on a plus ici, 1 millilitre. On va ajouter ce qu'on a plus? 0,6. Non, deux millilitres. Je repère le chier. Non, c'est le volume ajouté. Quand on a l'impression que l'on peut avoir une variation de l'énergie dans le pH, on peut avoir une variation de 2 millilitres, on peut avoir une variation de l'énergie à 1 millilitre. La même chose, si on a une variation de l'énergie à 1 millilitre, on peut avoir une variation rapide de l'énergie à 1 millilitre. C'est clair? Tania? C'est clair. Ok, c'est clair. Par exemple, on peut avoir un dosage d'acide fort-basse fort par une basse fort, comme on l'a dit dans le tableau. Le pH-mètre atteint la valeur de l'énergie à 1 millilitre pour le dosage. Maintenant, vous devrez tracer la courbe de pH en fonction du temps sur le cahier. Un petit bout de tableau, c'est-à-dire qu'on a une échelle. 1 centimètre 2 millilitres ou 1 centimètre 1 pH. 1 centimètre 1. 1 centimètre 1. 1 centimètre 2. 1 centimètre 1. J'ai travaillé beaucoup sur le scénatique sur le graph donc pas quelqu'un qui réfléchit à ce qu'il n'est pas mal On va écrire l'échelle et on va écrire le tableau sur le graph et on va prendre le value selon ce qu'on a donné à eux Et ce qui s'est terminé à l'équipe est fermé la caméra et on va écrire sur le graph et s'il vous plaît, il n'y a pas d'écrire on va écrire Nous nous sommes en tant que l'examante Maintenant nous allons vous remercier le graif, nous allons parler un peu de l'examante Je vais vous mettre un exemple comme le form, l'examante On a trouvé un terme comme le terminal Mais je vais vous demander quelque chose En tant que l'ETF, nous allons vous montrer à vous, Moustapha Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie, par exemple, des questions multiples, des définitions, par exemple, de choisir la réponse correcte, ou de donner quelques-unes, par exemple, de choisir la réponse correcte. Par exemple, par exemple, ce qu'on a fait, c'est 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 ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait.